Événements, partages, réseaux, au plus proche de vous, les anecdotes d'entrepreneurs sur WeDoBiz. Ils sont là, ils sont jeunes et surtout ils sont entrepreneurs. On est sur WeDoBiz évidemment pour cette troisième édition de 100 jours pour entreprendre. Avec moi j'ai le plaisir de recevoir Clément Régnier, bonsoir. Exactement, bonsoir. Clément Régnier, vous êtes cofondateur avec Charles Zuh de TestWe. TestWe, exactement. Oui, j'avais dîné et puis on avait un peu préparé avant de toute manière. Il ne faut pas le dire ça, il ne faut pas le dire. Mais c'est comme ça, on est en direct, donc on dit tout et on va surtout dire ce que vous faites. Alors TestWe, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, finalement c'est un logiciel qu'on développe, donc comme vous l'avez dit avec mon confondateur Charles Zuh, c'est un logiciel qui permet aux étudiants de quoi faire, de présenter leurs examens sur une copie numérique. C'est-à-dire qu'on vient substituer la copie numérique à la copie papier. Très simplement, l'étudiant télécharge en début d'année cette application, il vient en salle d'examen avec son propre ordinateur personnel, il passe son examen, comme si c'était sur une feuille de papier, tout simplement. À la fin de l'examen, il va soumettre automatiquement la copie numérique. Celle-ci est après restituée numériquement au correcteur, le correcteur la note, comme si c'était une copie papier. Je comprends très bien le principe du papier au numérique. Ma question quand on parle d'examen, c'est quoi ? Je suis en cours toute l'année, je remets copie comme ça ? Ou ça marche aussi pour les vrais examens, tic baccalauréat, BTS, DUT ? Parce que là, il y a quand même des contraintes de sécurité. C'est quoi le positif ? Très bonne question de la part de Thomas, bien sûr. Nous, ce qu'on vise, ce sont les établissements d'enseignement supérieur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire université, bien sûr. Ça veut dire école de commerce, école d'ingénieur et toute autre école post-bac, finalement. Alors, ça marche pour les contrôles, on va dire, continu, mais aussi les examens de fin d'année, de fin de semestre. Bien sûr, il y a des normes de sécurité. Notre application va opérer en mode plein écran, c'est-à-dire que finalement, l'étudiant, une fois qu'il a démarré l'application, il ne peut plus accéder à ses documents personnels, il ne peut plus accéder à Internet, il ne peut plus accéder à tout autre document, si ce n'est notre interface et sa page d'examen. Donc, l'application est totalement sécurisée. Donc, on ne triche pas. Pas de problème, pas de triche. Après, s'il a des antisèches physiques dans sa poche, sur ses cuisses, ou quoi que ce soit, ça ne change rien. Nous, on n'y est pour rien. Mais donc, c'est vraiment sécurisé à 100% et pas de faille possible. Le business model, c'est quoi ? Vous vendez ça aux écoles ou à l'étudiant ? Alors, nous, on vend ça directement à l'école. Mais le business model, c'est finalement une vente d'une licence par utilisateur potentiel. C'est-à-dire, notre interlocuteur est l'école-université. Et après, l'utilisateur final, le client, c'est-à-dire l'étudiant. Oui, c'est des licences comme on a sur plein d'autres logiciels. Exactement. Quel est l'intérêt pour l'école ? Alors, quel est l'intérêt pour l'école ? Tout simplement, le coût, une copie budgétaire coûte en moyenne un tiers moins cher, voire deux tiers moins cher, suivant les écoles, suivant les universités, qu'une copie papier. Qui dit copie papier, dit abattage des arbres, qui dit méfait écologique et tout ça. Donc déjà, on gagne du côté écologique. Ça, c'est vraiment très important. Après, un côté pratique, c'est-à-dire que le professeur... Ça corrige les fautes tout seul ? Pas du tout. Non, ça pourrait. Ça pourrait un petit plus que... Ça prend du temps de corriger les fautes. Du côté étudiant, bien sûr, ça ne corrige pas les fautes tout seul. Pas de correcteur orthographique. Mais du côté professeur, éventuellement, pourquoi pas ? Ça, c'est une option donnée au professeur. Mais quels sont les autres avantages ? C'est-à-dire une praticité. C'est-à-dire, plus de problème de lire l'écriture. Après, une rapidité dans la transmission des copies. Une rapidité dans la correction. Peu importe l'endroit où est l'examinateur, il peut corriger. Très rapidement, Clément Régnier, vous êtes monté sur scène ce soir. Je crois que c'était une des premières fois. C'était la toute première fois. Toute première fois, comme cette interview, d'ailleurs. Exactement, comme cette interview. Beaucoup d'émotions. Oui. Oui, oui, oui. C'est quoi ? C'est l'adrénaline qui monte ? L'adrénaline. On va pitcher. On a préparé éventuellement des petits mots à dire au public, à dire aux organisateurs pour les remercier. On a préparé ça. Mais bien évidemment, tout est dans la tête. On a préparé, mais on oublie tout au moment venu. Mais finalement, on a toujours les mots pour ça. Donc beaucoup d'adrénaline, des petits papillons dans le ventre, beaucoup de stress. Mais une grande émotion et un grand plaisir. Allez, en une phrase, en un mot, j'allais dire un mot, mais plutôt une phrase, qu'est-ce que vous voudriez dire à des jeunes qui hésitent à se lancer dans la création d'entreprise ? Je pense que je ne suis pas le seul, mais n'hésitez pas. N'hésitez plus en tout cas. Il y a plein de structures aujourd'hui qui sont là pour aider les jeunes entrepreneurs, que ce soit du point de vue du conseil, du point de vue du financement et pour les accompagner pas à pas. Et donc, lancez-vous. N'hésitez pas. Eh bien, pas à pas, on va conclure. Merci à vous, Clément Régnier. Je le rappelle, cofondateur avec Charles Zup. Exactement. Deux tests, oui. Merci, Widobis. A très bientôt. A très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada